Bonjour, pour Investigue Action, j'accueille aujourd'hui le père Elias Salawi qui vit à Damas, qui est venu témoigner hier ici au Parlement européen sur la situation en Syrie, sur ce que l'Europe et les Etats-Unis font là-bas. Et donc j'aimerais que vous nous expliquiez, vous êtes donc prêtre à Damas depuis longtemps, vous avez eu notamment une activité de fonder un groupe musicale avec des jeunes chrétiens, des jeunes musulmans qui jouent, qui chantent ensemble. Vous pouvez expliquer pourquoi et comment ça se passe ? Pour moi, il s'agissait de créer un pont spirituel entre les gens de différentes religions, dans une même société, la Syrie. Mais au-delà, j'espérais pouvoir, entre la Syrie et le monde arabe, jeter des ponts, et entre le monde arabe et l'Occident et le reste du monde, jeter des ponts. C'était trop grand, mais finalement, le petit grain qui a été semé en 1977 à Damas a grandi et nous avons été invités par le centre culturel de John Kennedy à Washington pour l'ouverture du festival du monde arabe en 2009. On a été invités il y a un an, en France aussi, on a été invités en Australie. Finalement, on a plus ou moins réussi à jeter des ponts. Et vous continuez à jouer pendant la guerre ? Absolument. Il y a eu des victimes ? Nous avons perdu cinq de nos chanteurs. Deux petits gosses, une jeune fille et deux garçons. Mais les jeunes ont tenu à venir toujours exercer leur voix. Un message d'amour et de confiance. D'autant plus que notre église se trouve à un kilomètre seulement du centre le plus chaud de Syrie. Et pourtant, les jeunes venaient. Les jeunes ont continué à venir. C'est une guerre qui a fait 400 000 morts, des centaines de milliers de handicapés, des dizaines de milliers de disparus. Pourquoi ? Quel est votre bilan ? Le pourquoi est trop grave pour le dire, mais je vais le dire. Il s'agit pour Israël de survivre à un monde arabe qu'il faut à tout prix détruire. Il s'agit pour l'Occident de réparer son complexe de culpabilité. Par rapport à l'antisémitisme qu'il a cultivé pendant 1700 ans en Occident. Et du moment qu'Israël a été créé en Palestine, il faut que ce complexe de culpabilité se répare par tout ce qu'on peut offrir à Israël. Le meilleur de ce que souhaite Israël, c'est la destruction du monde arabe. Et cela a été écrit. Explicitement écrit dans une revue israélienne qui s'appelle Kevonim au mois de février 1982. Il faut lire le texte sous le titre « Stratégie d'Israël pour les années 80 », écrit par le stratège israélien Odid Inon. – C'est terrible. – Absolument. Mais ici en Occident, on nous dit que c'est une guerre civile entre des Syriens et vous nous dites que c'est une guerre de colonisation du Moyen-Orient. L'Occident, excusez-moi le mot, est pourri. Pourri par son histoire passée, pourri par son antisémitisme qui n'a rien à voir avec l'Évangile ni le Christ. Et il est pourri aussi par sa passion de domination du monde. Cette passion qu'il a cultivée et pratiquée avec une sauvagerie féroce pendant 500 ans, il ne veut pas l'abandonner. Et rappelez-vous le mot de Régis Debré. L'Occidental a ôté son casque coloniale, mais sa tête reste coloniale. – C'est une phrase que je cite très souvent. – Oui. – Donc vous nous dites que le malheur du Moyen-Orient, c'est le pétrole. – Exactement. Pas seulement le pétrole. Pas seulement le pétrole. – C'est-à-dire ? – Le pétrole est l'expansion de la domination occidentale, mais au profit surtout d'Israël. – Oui. Tout en profitant aussi des ressources énergétiques de tout le Proche-Orient qui sont énormes. – Ici en Occident, on a dit qu'il faut que nous intervenions parce que Bachar Al-Assad massacre son peuple. – Oh ! Pour un dictateur, comme on dit, qui massacre son peuple et qui réussit au vu du monde à avoir 70% au cours du plébiscite qui a eu lieu il y a trois ans, c'est un mot très gros à avaler, vous voyez. D'autant plus qu'en Syrie, le tissu humain dont j'ai parlé hier et qui remonte à 1400 ans, le tissu humain créé et tissé entre chrétiens et musulmans au Proche-Orient, et même entre chrétiens, musulmans et juifs au Proche-Orient, ce tissu humain, pour moi, a été le fond même de la résistance qui a sauvé la Syrie. Il faut bien que l'Occident justifie ce qu'il a appelé, grâce à M. Bernard Kouchner, son droit d'ingérence humanitaire. – Oui. – L'Occident n'a jamais été humanitaire, jamais. Il est juste aux antipos de tout ce qui est humain, et maintenant plus que jamais. – Vous avez parlé des rapports entre les chrétiens et l'islam. – Oui. – Ici, en Europe, on nous dit que les musulmans sont dangereux, que les chrétiens doivent avoir peur, et hier, ce que vous avez dit, c'est un peu le contraire. – Mais précisément, hier, j'ai cité trois historiens juifs et israéliens, pour dire aux Occidentaux, voici ceux qui sont censés être nos ennemis, ce qu'ils disent de ce qu'a été l'islam pour eux pendant des centaines d'années, et pour les chrétiens, vous voyez. Si l'islam avait été aussi sanglant et sanguinaire que ce qu'on prétend qu'il est maintenant, aucun chrétien et aucun juif n'aurait survécu à la conquête musulmane. Les musulmans ont eu le génie, dès leur première conquête, d'ouvrir la collaboration avec les pays conquis, et ils ont réussi ce que jamais aucun quinqueron n'a pu réussir. Et il maintient jusqu'à maintenant cette convivialité avec les hommes. – Moi, je suis un prêtre de Damas, je suis né à Damas en 32. J'ai vécu en milieu chrétien et musulman. J'ai grandi dans ce milieu, et je vous assure que ma vie de prêtre récolte une joie immense à la fréquentation des musulmans, à leur amitié, à leur soutien. Je vous assure, ce ne sont pas des mots. J'ai écrit tout cela dans un livre en arabe. J'espère pouvoir le traduire en français et aussi en anglais, pour faire comprendre aux gens ce qu'est, au fond, l'islam. L'islam est une religion que les musulmans pratiquent avec beaucoup de respect, mais quand ils voient en face d'eux un homme qui les respecte, je dirais qu'ils le dépassent en respect et en amour et en service. – Ici, en Europe, on a aussi des sociétés où on a beaucoup de chrétiens et de musulmans. Et globalement, ça se passe bien, mais on voit aussi une forte montée de l'islamophobie et un sentiment, il faut avoir peur des musulmans, c'est des terroristes. Et vous êtes en train de nous dire qu'au fond, l'Europe devrait plutôt prendre des leçons sur des pays comme la Syrie. – Monsieur Colomb, hier, j'ai dit dans mon topo que l'islam de l'Occident n'a rien à voir avec l'islam. – Les Occidentaux, vous avez eu malheureusement le génie de créer une société musulmane à l'intérieur de vos sociétés occidentales, une société refermée sur elle-même. Vous ne lui avez pas donné la possibilité de s'intégrer, de vivre avec vous comme partie prenante de vous. Vous les avez laissés faire les travaux que vos concitoyens répugnaient à faire et avec le temps, ces sociétés musulmanes refermées sur elles-mêmes, alourdies par un complexe d'infériorité, restent comme une bombe à retardement. Et ce que l'Occident a créé aujourd'hui, de toute pièce, comme je l'ai dit hier, de ce qu'ils appellent le terrorisme musulman, c'est une fabrication strictement occidentale que l'islam n'a pas connu. Et c'est une fabrication qui risque de rejaillir et qui déjà a rejailli sur la société occidentale. Donc vous dites que ce n'est pas le djihad, ça ? Non, non. Ah non. C'est un djihad fabriqué par l'Occident pour soi-disant, soi-disant, mater le Proche-Orient, le réduire à un état de tribu qui s'entretue, sans plus, sans qu'il n'y ait aucun état qui tienne de vous, vous voyez ? Mais cela, l'islam ne l'a jamais connu. Même dans les périodes les plus despotiques, sous le régime turc par exemple, lors des invasions, il en a vu le Proche-Orient, des bouleversements terribles, mais le tissu humain des relations entre chrétiens, musulmans et juifs est resté le même. Croyez-moi, je n'exagère pas. Revenez aux historiens et revenez surtout aux historiens juifs qui sont censés aujourd'hui dire la vérité plus que jamais. Ça, c'est effectivement un conseil important parce que je pense que, aussi bien dans les médias qu'à l'école en général, on ne prête pas attention à l'histoire et on n'écoute pas l'histoire vue par les autres. C'est toujours un point de vue très occidental. Je voudrais en venir à la question des médias. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont les médias européens parlent de la Syrie ? Oui, mais on a l'impression que cet Occident qui, en fait, a propagé l'idée de liberté à partir de la Révolution française, il faut bien le reconnaître, voyez, a perdu maintenant toute notion de liberté. C'est une véritable dictature de slogans qu'il faut à tout prix accepter, ne pas discuter, sinon vous êtes écartés. Vous en connaissez quelque chose, vous-même ? On a l'expérience, oui. D'autres écrivains que je connais en France, comme j'ai cité hier l'un d'eux sans nommer son nom, il m'a écrit pour me dire « Père, je voudrais venir en Syrie et vivre en Syrie. Ici, j'étouffe. » Parce qu'il a osé marcher à contre-courant. J'ai découvert hier soir un livre que vous avez publié tout récemment. Lettres ouvertes et écrites, ce sont des lettres que vous écrivez depuis 40 ans à des responsables politiques, religieux, intellectuels. Je n'ai pu que commencer à l'ouvrir, mais ça avait l'air passionnant. Et j'ai vu que sur la fin, vous avez écrit plusieurs fois au pape François. Pour lui dire quoi ? Ce que le pape François est, est fait, est très beau. Il innove. Et l'Église, avec sa structure tellement vieille, a besoin d'une rénovation. Mais ça reste au niveau personnel. Et je le salue en cela. Mais au niveau de sa responsabilité de pape, il doit dire la vérité. La vérité, comme l'a dit Jésus. Jésus a dit dans l'Évangile des mots que le monde actuel a plus que jamais besoin de revoir, de méditer et d'appliquer. Malheur aux riches. Malheur aux puissants. Voyez ? Malheur à ceux qui jugent les autres sans se juger eux-mêmes. Le monde actuel est pris dans un engrenage de puissance qui cherche à tout maîtriser. Seule l'Église doit dire le mot de vérité de l'Évangile. Tout simplement, moi j'ai dit au pape, vous avez fait appel à la prière au niveau du monde pour l'Église et vous avez vu comment les gens ont répondu. Si le Christ avait été à votre place, est-ce qu'il se serait contenté d'inviter les gens à la prière ? Est-ce qu'il n'aurait pas dit un mot de vérité que vous ne devez vous-même pas dire et que vous êtes le seul à pouvoir dire ? Donc vous lui demandez de se mettre en colère contre la guerre des riches ? Je précise un mot. Quand le pape François a visité pour la première fois les États-Unis, fin septembre 2015, il a fait plusieurs discours. Les discours ont été reproduits dans l'organe officiel du Vatican, le Servatoire Romano. J'ai lu, croyez-moi, le discours qu'il a fait devant Obama et sa femme, qu'il a fait devant le Congrès, qu'il a fait devant l'Assemblée des évêques américains et devant l'Assemblée des Nations Unies. Quatre discours. Je les ai lus cinq fois pour ne pas me laisser impressionner par une impression ponctuelle. Je n'ai jamais vu dans aucun de ces discours le moindre mot de reproche à ces despotes du monde entier qui sont les Américains. Je n'ai vu que des mots de remerciement, de reconnaissance et de fierté de se trouver devant ces assemblées. Vous êtes pape. Vous êtes pape. Le Christ à votre place n'aurait pas dit ça. Le Christ aurait fait autre chose. Il s'agit de l'avenir du monde. La moitié du monde maintenant est condamnée à la misère, à la mort, à l'errance. Vous êtes pape de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, pour nous, chrétiens, c'est Dieu incarné qui est mort par amour pour l'homme. Vous, pape, que dites-vous ? Vous avez peur d'un conflit mondial ? Absolument. D'ailleurs, à lire ce qu'un certain Manli Andino Tsi, vous devez le connaître. Oui, un bon collègue journaliste italien, excellent. Ce qu'il écrit sur l'évolution de l'OTAN sous l'emprise des États-Unis me fait craindre un jour, subitement, un éclatement qui détruirait le monde entier. Les États-Unis se croyant à l'abri. Les États-Unis font en sorte que l'Europe soit à leur queue, je regrette de dire ce mot, pour que l'Europe exécute ce que les États-Unis font face ce que les États-Unis font pour détruire la Russie qui sont censées être les émules la Russie qui est censée être l'émule des États-Unis. Et dans le conflit syrien, on a vu comment la Russie a pris position face aux États-Unis et comment la position de la Russie a réussi à rééquilibrer le monde de façon à ce qu'à l'avenir les États-Unis ne fassent pas comme le dit Amin Malouf dans son livre Le dérèglement du monde. Les États-Unis se comportent à l'égard du monde comme un hippopotame qui marche sur un champ de tulipes. Imaginez. Eh bien, après ces avertissements importants, j'aimerais vous demander en guise de brève conclusion quel est votre espoir, quel est votre message pour une Syrie meilleure, pour un Moyen-Orient meilleur et pour un monde meilleur ? Ici, je dois faire allusion à un phénomène religieux qui s'est produit en Syrie extraordinaire. Depuis 82, l'icône de Notre-Dame de Kazan qui est la patronne de la Russie a excédé de l'huile en profusion. chrétiens, musulmans et juifs venaient prier. Ils viennent jusqu'à maintenant prier devant cette icône. Par la suite, la Sainte Vierge est apparue à la jeune dame qui possède cette petite icône et lui a donné des messages. En 84, c'est le Christ qui est venu et par la suite, certains des messages de Jésus couvrent toute la période que la Syrie traverse. Alors que la plupart de ces messages ont été donnés avant la crise syrienne. L'un des plus importants a été donné le samedi saint 2004 en présence de théologiens venus du monde entier, de médecins venus du monde entier, croyez-moi, et de reporteurs de télévision d'un peu partout. Je vais citer le dernier message. Il va vous étonner et il va faire réfléchir les auditeurs sur ce que vous me demandez en dernier mot. Mon dernier commandement pour vous, revenez chacun chez soi, mais portez l'Orient dans votre cœur. D'ici à de nouveau jaillit une lumière dont vous êtes le rayonnement pour un monde séduit par la matière, la concupiscence et la célébrité au point qu'il en a presque perdu les valeurs. Quant à vous, conservez votre orientalité, ne permettez pas qu'on alienne votre volonté, votre liberté et votre foi dans cet Orient. Père Zaglaoui, je vous remercie pour votre témoignage qui apporte un regard tout à fait différent sur la Syrie et qui nous incite à une grande vigilance envers l'information. Merci. C'est moi qui vous remercie, M. Collomb. Je suis votre engagement unique avec l'un ou l'autre des écrivains d'Europe, surtout de France et hier j'ai été très heureux de vous rencontrer comme par hasard mais pour moi le hasard n'existe pas. Je vous remercie. Je vous remercie.